Bonjour. J'ai terminé le cours la semaine dernière en introduisant l'entropie topologique dans le contexte d'une application continue d'un espace topologie compacte dans lui-même. Cette notion dont l'introduction s'est produite quelques années après l'introduction d'une notion plus sophistiquée en quelque sorte qui est l'entropie métrique et que donc la première partie du cours aujourd'hui va être consacrée à quelques rappels sur l'entropie métrique. Alors le parfum du cours aujourd'hui sera beaucoup plus en quelque sorte théorie ergotique que système dynamique différenciable, sauf vers peut-être tout à fait à la fin. Et les résultats sont souvent un peu trop compliqués pour que je puisse même donner une esquisse au tableau, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le genre de résultat qui passe bien où on peut simplement donner une idée. Donc je donne une référence, enfin il y a beaucoup de références en fait sur ce sujet, mais en voilà une que j'aime bien, par Omris Harig, que vous pouvez trouver sur sa page web à cette adresse. Donc l'entropie métrique. Alors l'entropie métrique, le contexte comme le suggère métrique, alors métrique au sens de mesure, donc le contexte c'est celui, non pas d'un espace topologique, mais d'un espace de probabilité, donc un espace grand X avec une tribu B et une mesure de probabilité mu sur cette tribu, et donc une dynamique, ça ne change pas, une dynamique qui est donnée par une transformation petit f qui préserve la mesure. Alors on part de la notion d'entropie d'une partition, donc je vais considérer une partition finie, c'est ronde, dont les éléments sont appelés grand C, et on associe à une telle partition donc une entropie, là pour le moment il n'y a pas de dynamique, c'est juste pour une partition, donc ça vient de la théorie de l'information, c'est en quelque sorte une quantité d'informations, la quantité d'informations que vous apporte le fait de savoir à quel élément de la partition un point appartient. Alors vous voyez que cette formule un peu mystérieuse, la première fois qu'on la voit, il y a ici un mu de C qui indique que c'est en fait une moyenne, une intégrale d'une fonction X, d'une fonction du point X, la fonction du point X, elle vaut logarithme, enfin moins logarithme, parce qu'on veut des nombres positifs, moins logarithme de la mesure de C, C étant l'élément de la partition qui contient le point X. Alors pourquoi, enfin je veux dire, qu'on est ici, c'est clair que quand vous avez l'information qu'un point appartient à un ensemble de données de la partition, l'information est plus importante lorsque la partie en question est petite que quand elle est grande du point de vue. Donc certainement vous voulez ici une fonction moins log qui soit croissante, enfin qui tend vers l'infini lorsque X tend vers 0, enfin lorsque la mesure mu de C tend vers 0, et pourquoi particulièrement la fonction moins log ? C'est pour avoir dans un instant une propriété d'attitivité, ou plus exactement en général de sous-attitivité, mais enfin d'attitivité dans le cas indépendant, pour cette notion d'entropie. Donc voilà, alors vous remarquerez d'abord que si vous pensez à une partition en ensemble de mesures égales, supposez que vous avez fait une partition, mais tous les C éléments de la partition à la même mesure, donc vous avez des éléments dans la partition, c'est des partitions finies, des éléments dans la partition, chacun de mesure 1 sur D, à ce moment-là vous obtiendrez le moins log de 1 sur D qui donnera log D, et vous l'aurez, ici vous aurez 1 sur D, et vous l'aurez D fois. Donc l'entropie d'une partition en D partie de mesure égale, égale à 1 sur D bien sûr, est donc donnée par log D. Log D c'est, enfin je veux dire, quantité qu'on a déjà vue dans le cas de l'entropie topologique, mais ici il y a plus de flexibilité parce que vous permettez d'avoir des parties de mesure très différente a priori. Une observation, c'est que quand vous fixez le nombre d'éléments dans la partition finie, donc une partition en D partie disjointe, eh bien cette quantité est maximale lorsque les parties ont la même mesure, la même mesure 1 sur D. Bon, alors on fait avec ces partitions les mêmes opérations qu'on avait faites assez rapidement avec les recouvrements pour l'entropie topologique. Donc on a deux opérations essentiellement, une opération transport par la dynamique, F étoile C, c'est la partition par les ensembles F moins 1 de C. Alors comme la transformation préserve la mesure, vous voyez que vous ne changez pas l'entropie de la partition en remplaçant C par F étoile C. C'est les mêmes choses qui apparaissent dans la formule et donc le résultat est le même. Donc ça ne bouge pas par F étoile. Et l'autre opération qu'on faisait aussi dans le cas des recouvrements, c'était à partir de deux partitions finies, c'est d'en obtenir une troisième qui raffine les deux partitions précédentes. En l'occurrence, ça veut dire que vous prenez les éléments de C et les éléments de D et vous prenez les intersections. Les intersections, disons... Bon, j'ai dit que vous prenez une partition mesurable finie. Observez simplement que si la mesure est nulle, la fonction x log x, elle s'annule en zéro. Donc vous pouvez toujours négliger les ensembles qui sont de mesure nulle dans cette somme. Et c'est la même chose ici. A priori, vous prenez simplement ceux qui sont de mesure non nulle. Bon, alors, maintenant c'est ici que vous avez cette relation qu'on avait déjà vue, mais de façon plus triviale en quelque sorte au moment de considérer l'entropie topologique. et pour être tout à fait honnête, vous vous rappelez, la quantité qu'on considérait, c'était le nombre minimum dans un sous-recouvrement ici. Alors, par rapport à l'entropie ici, il y a une différence logarithmique puisque le nombre minimum d'éléments dans un sous-recouvrement, quand vous preniez cette opération wedge ici, vous obteniez quelque chose qui est sous-multiplicatif. Dans un instant, ça sera sous-additif. Donc, il y a un logarithme de différence entre les deux. Alors, ceci étant, je peux donner rapidement la démonstration de cette propriété qui est fondamentale. Donc, j'écris H de C, alors, wedge D. donc, ça sera moins somme sur IJ de mu CI interdj log mu CI interdj. Et donc, je transforme ça de la façon suivante. Je l'écris moins somme IJ. Alors, je vais écrire d'abord évidemment, là, je n'ai rien fait. Et je fais la même chose ici. Alors là, il faut que je récupère ce log de mu de DJ que j'ai introduit. Et donc, ça fait moins somme ensuite mu de CI interdj log de mu de DJ. D'accord, pour le moment, j'ai juste... Alors, maintenant, ce que vous utilisez, c'est la fonction... Donc, vous utilisez, comme c'est indiqué sur Slides, que la fonction X donne moins X log X et concave. Donc, vous preniez ceci comme les coefficients, la somme des coefficients vaut 1. Donc, vous avez ici une combinaison barycentrique de valeurs de la fonction moins X log X à ces points-là. Donc, ça va être ceci étant, donc comme c'est concave, ça va être inférieur ou égal à... Donc, vous allez prendre la fonction. Donc, quel est le barycentre de ces points-là avec ces coefficients ? Donc, je l'écris ici. Somme... Bon, enfin, je n'ai peut-être pas besoin. Donc, vous avez XIJ égale mu de CI interdj sur mu de DJ. et donc, somme sur J, vous avez fixé I, somme sur J de mu de DJ XIJ. Vous annulez le dénominateur. Donc, quand vous sommez sur J, vous obtenez mu de CI. Donc, vous obtenez ici moins somme de mu de CI log de mu de CI. Donc là, vous avez utilisé la convexité. Et puis l'autre, ici, vous sommez simplement sur I et vous obtenez moins mu de DJ log de mu de DJ. Donc, il n'y a rien de mystérieux. Mais enfin, il faut... C'est là qu'on a vraiment utilisé... Alors, que c'est la fonction logarithme, regardez aussi la chose suivante. Supposer que... Supposer que les deux partitions soient indépendantes dans le sens où... Donc, ça, évidemment, c'est des partitions très particulières. Enfin... Donc, supposer que les deux partitions soient indépendantes. Dans ce cas-là, en fait, ici, les points... Donc, ceux-ci, c'était mu de CI. Dans ce cas-là, bien sûr. Dans ce cas-là. Et donc, en fait, ce point-là ne dépendait pas de J. Le point XIJ ne dépend pas de J. Donc, ici, vous avez directement égalité. Et donc, dans le cas de deux partitions indépendantes, l'entropie du wedge des deux partitions est égale... Du suprémum des deux partitions est égale à la somme des entropies. Donc, c'est pour ça que la fonction logarithme est vraiment utile. Je l'ai utilisée ici. OK. Alors, voilà pour l'entropie d'une partition. Donc, maintenant, on fait la même démarche qu'on avait fait pour l'entropie topologique. Donc, on fabrique cette partition finie à partir d'une partition C. On prend le wedge de ces partitions C, F étoile C jusqu'à F de moins 1 étoile C pour chaque entier N supérieur ou égal à 1. Et donc, on regarde l'entropie de cette partition. Et l'entropie de cette partition, d'après les deux formules, d'après celle-là pour les images de C et d'après celle-là pour le wedge, vous allez obtenir que c'est sous-additif. Donc, on a cette inégalité. Et d'après le LEM ergodique, enfin, le LEM est pas ergodique, le LEM sous-additif, eh bien, ça veut dire que cette limite converge et converge vers l'infimum de ces quantités ici. Et donc, c'est cette quantité que vous appelez entropie de F par rapport à la partition C. Et l'entropie, finalement, de C, c'est de la même façon qu'après avoir considéré un recouvrement, on définissait l'entropie de l'application continue par rapport au recouvrement et puis ensuite, l'entropie topologique était le suprémum des entropies par rapport à tous les recouvrements possibles. Donc, c'est la même chose ici, l'entropie métrique est le suprémum par rapport à toutes les partitions finies, c'est de l'entropie métrique par rapport à cette partition. Donc, il faut voir, d'après, en quelque sorte, cette formule que, donc, si vous considérez que l'entropie d'une partition, c'était une quantité d'informations donnée par le... Enfin, je veux dire, quand on sait dans quel élément un point se trouve, c'est la quantité d'informations apportées en moyenne par cette connaissance, donc l'entropie métrique ici représente une quantité d'informations gagnées en quelque sorte sur la position d'un point en sachant où il se trouve cette partition ici qu'on a obtenue, c'est savoir à chaque instant entre l'instant 0 et l'instant n dans quel élément de la partition l'orbite du point x se trouve. Et donc, après ce processus, c'est le taux moyen d'informations apportées, enfin, temporellement, par la connaissance de la position par rapport à la partition d'un point d'une orbite. D'accord ? Alors, oui, je pourrais avant... Oui, je vais d'abord donner les propriétés élémentaires qui suivent vraiment directement de la définition. D'abord, quand on remplace f par un itéré de f, donc il est clair d'après cette formule ici, on va diviser par nk au lieu de n et donc, on aura que l'entropie de f itéré k fois, c'est k fois l'entropie de f pour k supérieur à 1. Dans le cas inversible, on aura aussi h mu de f moins 1 égale h mu de f. Ça, c'est l'invariance par f étoile, enfin, le fait que l'entropie ne change d'une partition ne change pas quand on la transporte par f étoile. Alors, une propriété importante, c'est, disons, c'est le comportement sous la semi-conjugaison. Alors, je préfère utiliser, réserver le mot semi-conjugaison au cas topologique, mais l'analogue dans le cas des espaces de probabilité, c'est la notion de facteur. Donc, ici, j'ai un autre espace de probabilité, y, l'attribut c et puis la mesure nu, et je suppose, donc, une autre transformation g qui préserve la mesure, et je suppose que, donc, j'ai une application petit h de x dans y qui envoie la mesure mu sur l'espace x sur la mesure nu sur l'espace y. Donc, d'une part, et d'autre part, qui est une semi-conjugaison, ça, c'est la même relation qu'on a souvent vue. Donc, dans le cadre de la mesure, on dit plutôt que g est un facteur de f et pas de g, bien sûr. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, on a h nu de g et au plus égale à h mu de f. C'est complètement trivial, puisque si je prends une partition c partition de y, eh bien, je regarde h étoile c, eh bien, c'est une partition de x. Et, de nouveau, parce que la transformation h préserve la mesure, toutes les formules qui apparaissent sont, enfin, je veux dire, sont les mêmes dans x et dans y, et donc, ce que vous obtenez, c'est que l'entropie de g par rapport à c sera égale à l'entropie de mu par rapport de f, l'entropie h mu de f par rapport à h étoile c. Alors, on a cette égalité, et donc, le point, quand vous prenez le suprémum, bien sûr, ici, la différence, c'est qu'ici, vous prenez le suprémum sur toutes les partitions finies, ici, vous avez des partitions finies, mais vous n'obtenez pas toutes les partitions finies. Donc, ça explique pourquoi cette entropie de ce côté-là sera toujours supérieure à celle-là, après avoir pris les suprémums sur les partitions, mais évidemment, pas forcément égale, parce qu'il y a plus de partitions de ce côté-là que de ce côté-là. Bon, donc, on a cette propriété, et en particulier, quand ça va dans les deux sens, bien sûr, quand c'est une conjugaison, eh bien, elle sera préservée puisqu'on aura les égalités dans les deux sens. Alors, juste un exemple, je n'ai pas, on a déjà donné quelques exemples pour l'entropie topologique, je vais juste donner un exemple très standard, c'est quand vous prenez donc x égale donc un shift sur un alphabet avec un certain nombre de symboles, et puis, donc, alors, vous allez prendre comme mesure un produit de mesure indépendante donc la probabilité que vous ayez θ-n égale α-n jusqu'à θ-n égale α-n donc les, quand vous avez spécifié, donc ça correspond à un cylindre donné par une suite de lettres α-n α-n donc supposer que ceci soit donné par une formule pα-n le produit enfin je vais l'écrire avec le produit ça sera plus joli le produit des pα-i de i égale moins n à n où les p i sont des nombres positifs ou nuls de somme égale à 1 donc les probabilities donc ça ça définit en fait une mesure sur cet espace et si vous calculez la mesure de l'entropie du décalage complet sur x par rapport à cette mesure vous obtiendrez évidemment vous retrouvez la fonction dont on est parti en quelque sorte la fonction moins x log x somme de i égale à 1 à d et donc vous observez ce que j'ai remarqué tout à l'heure que cette entreprise soit maximale parmi ces mesures on verra quelque chose de plus précis tout à l'heure mais si on se contonne dans ces mesures cette entreprise est maximale lorsque les pays sont tous égaux à 1 sur d alors ok alors quelques résultats fondamentaux donc vous pouvez trouver en tout cas celui-là la démonstration dans les notes de Sari donc ce théorème Shannon-Breman-McMillan donc on est dans le cadre qu'on vient de définir un espace de probabilité une transformation préservant la mesure et donc on se donne en plus une partition mesurable finie de C donc on appelle Cn de x pour x en grand x l'élément alors j'ai introduit tout à l'heure ce wedge nc la partition qui correspond à connaître donc pour les temps entre 0 et n-1 dans quel élément de la partition se trouve l'orbite se trouve l'itéré de x correspondant donc Cn de x on peut penser que Cn de x décroît vers 0 et justement l'entropie est donnée par le taux de décroissance presque sûr alors sous l'hypothèse que f est ergodique puisqu'il faut si f est constitué de deux morceaux bien séparés sur lesquels il se passe des choses totalement distinctes on ne peut pas espérer que l'entropie enfin l'entropie sera actuellement de fait dans ce cas-là le sub des entropies et donc on ne pourra pas dire quelque chose partout mais dans le cas où il y a vraiment un seul morceau du point de vue de la théorie de la mesure ça veut dire que f est ergodique et bien donc on a ce résultat que le taux de décroissance exponentielle de la mesure de Cn de x qui vous vous rappelez est une notion d'information apportée par le fait que x appartienne à Cn de x et bien ce taux est précisément donné par l'entropie c'est une autre alors ceci pour presque tout x presque tout x donc on a cette formule alors on verra dans un instant c'est le prochain slide je crois une version un peu plus métrique et topologique si on veut de ceci alors effectivement là j'ai fait une définition dans un cadre purement métrique c'est agréable quand on regarde un système différenciable ou même simplement topologique d'avoir des notions plus connectées en quelque sorte à la topologie donc là je me replace dans le contexte d'un espace métrique compact une mesure de probabilité borélienne sur x et donc une application continue mais qui préserve la mesure mu alors je réintroduis cette distance on avait vu que cette distance jouait un grand rôle dans la définition de l'entropie enfin c'était une des définitions alternatives puisqu'il y avait une définition de l'entropie topologique par recouvrement et puis on avait vu ensuite pour un espace métrique une définition de l'entropie topologique par ces distances et ensuite les ensembles qui sont séparés du point de vue de cette distance par la taille d'ensemble séparé pour cette distance par éthylone ou le nombre de boules nécessaires pour cette distance pour couvrir l'espace et les taux de croissance exponentielle de ces quantités-là donc je réintroduis cette distance donc la distance maximale entre les temps 0 et n de deux orbites les deux orbites des poids xy et donc un théorème de Manier et Brine et Catox indépendamment vous dit la chose suivante de nouveau il faut se placer dans le cas ergothique mais dans le cas ergothique et bien vous obtenez la formule suivante donc l'entropie de nouveau est donnée par cette formule alors là malheureusement en quelque sorte il n'y a pas de sous-activité ou sous-multiplicativité enfin vous avez pris un log ici qui vous permettent en quelque sorte de remplacer cette ligne sub par une limite mais à ceci près vous avez de nouveau vous prenez donc pour mu presque tout x vous prenez la boule de rayon epsilon centrée en x pour cette distance considérez sa mesure et vous regardez le taux de décroissance exponentielle de cette mesure et finalement alors ici j'ai fixé epsilon en prenant cette limite supérieure et finalement je fais tendre epsilon vers 0 alors de nouveau j'avais déjà mentionné un petit peu ceci bon la formule fait un petit peu peur quand on la regarde mais très souvent si on veut appliquer cette formule pour calculer l'entropie on se rend compte que d'une part cette quantité ne dépend pas de epsilon dès que epsilon est assez petit bien sûr il ne faut pas que epsilon soit plus grand que le diamètre de l'espace qu'on considère mais une fois que epsilon est suffisamment petit fixé en fait la quantité que vous faites apparaître ici ne dépend plus de epsilon donc il n'y a pas besoin de prendre cette limite ici c'est automatique et que pour le coup quand même souvent dans les bons cas même si ce n'est pas toujours vrai cette limite supérieure est une limite donc c'est vraiment très souvent le taux de croissance de boule où epsilon est fixé de la mesure de boule où epsilon est fixé bon voilà donc vous retrouvez un petit peu d'une certaine façon une version métrique du théorème de Shannon Breyman Macmillan alors donc quelque chose que j'ai anticipé en quelque sorte quand on a vu les opérateurs de Ruell Perron Frobenius c'est donc le principe variationnel qu'on avait vu dans un cadre très très spécifique qui était celui des sous-décalages de type fini donc ici un cadre beaucoup plus général donc je prends un espace métrique compact f une application continue c'est le cadre où je peux définir l'application l'entropie topologique à vrai dire je pourrais prendre topologique mais enfin là j'ai pas voulu alors un théorème démontré par Bowen est que en fait cette entropie topologique qui apparaît dans le membre de gauche est en fait le suprémum des entropies métriques lorsque les mesures mu décrivent l'ensemble des mesures de probabilité borélienne et fin variante c'est-à-dire celle pour laquelle je peux calculer cette entropie métrique donc il faut alors on avait vu en quelque sorte ça en fait on l'avait vu un cadre un peu plus général que je donne maintenant donc dans le cadre des opérateurs de transfert on faisait intervenir un potentiel qui était une fonction holderienne sur l'espace ici disons pour ce que je veux faire une fonction continue va suffire donc en fait d'abord on se replace dans le cadre des recouvrements ouverts donc je prends un recouvrement ouvert u de x une fonction phi continue sur x et donc je vais définir alors j'avais défini en fait ceci lorsque phi était la fonction identiquement nulle le cas de la fonction identiquement nulle va redonner ce théorème je veux dire le théorème plus général est aussi dû à Bowen enfin ce que je voulais dire c'est que je préférais séparer la formulation la plus simple qui est le cas de la fonction identiquement nulle phi ici identiquement nulle du cas général donc dans le cas général je considère cette quantité qui est donc l'inf pour tous les alors je vais pour tous les sous-recouvrements v de u de cette somme dont je prends le sup sur l'élément de la partition il faut penser que phi est continue et que d'ici peu le diamètre des éléments de la partition va devenir petit et donc en fait ce sup est essentiellement la valeur de phi sur l'élément v de la partition bien sûr quand v est un gros élément c'est plus du tout vrai mais enfin lorsque v va devenir très petit phi étant continue le sup ou l'inf d'une fonction ça ne changera pas grand chose donc on prend ça aussi on prend l'exponentiel de ceci et on prend la somme sur v et on prend finalement l'infimum sur les recouvrements donc c'est une quantité u alors regardons ce qui se passe pour phi égal 0 lorsque phi égal 0 c'est beaucoup ça se simplifie puisque le sup est évidemment puisque phi égal 0 l'exponentiel vaut donc 1 et donc vous avez ici le nombre d'éléments grand v et donc on avait effectivement défini la norme la valeur absolue la norme du recouvrement u comme étant le minimum sur les sous recouvrements finis d'éléments du recouvrement alors ceci étant donc on introduit les sommes d'ircov du potentiel phi lorsque phi est nulle bien sûr ça sera encore les fonctions nulles et vous considérez maintenant donc d'une part vous faites la même opération que pour l'entropie topologique vous introduisez ces recouvrements qui sont les wedges des recouvrements u f étoile u etc jusqu'à fn-1 étoile u et vous prenez leur norme mais par rapport à la fonction somme de Birkhoff de sn phi alors de nouveau encore une fois si phi est nulle le sn phi c'est encore nul et vous avez ici la norme du recouvrement c'est à dire le nombre minimum d'éléments dans le sous recouvrement fini la quantité qui avait été utilisée pour définir l'entropie topologique donc cette quantité p de phi u donc oui j'aurais pu montrer ça avant donc cette limite converge par sous-multiplicativité donc là il faut vérifier qu'on avait vu déjà que c'était sous-multiplicatif quand l'indice égale 0 mais justement on a introduit précisément les sommes de Birkhoff pour que ces quantités continuent à être sous-multiplicatives donc ces quantités-là finalement vous prenez le suprémum sur tous les sous-recouvrements et c'est ce que vous appelez la pression donc j'avais déjà défini la pression dans un cadre plus spécifique dans le cadre des sous-décalages de type fini mais ici donc une définition générale avec une dynamique f qui est juste une application continue d'un espace compact dans l'huile alors bien sûr dans ce cadre-là j'ai pris un sup ici ça peut parfaitement être à l'infini être infini donc c'est un nom positif ou nul parce que simplement les quantités qui apparaissent ici sont positives ou nulles mais sinon ça peut être à l'infini donc non pardon j'ai dit d'ailleurs une bêtise c'est pas positif ou nul ça peut être négatif si la fonction phi est négative par contre donc p de zéro égale donc Hgf donc c'est ce que je viens de dire le cas phi égale zéro qui m'a permis de définir l'entropie topologique et la forme générale du principe variationnel donc c'est celle-là donc par rapport à la formule précédente c'était phi égale zéro donc quand phi égale zéro p de zéro c'est l'entropie et de ce côté-là bien évidemment c'est quand il a disparu parce que vous avez pris phi égale zéro et vous réobtenez enfin vous avez comme cas particulier que l'entropie métrique est bien le suprémum des entropies topologiques on avait déjà vu cette forme-là enfin cette notion dans le cadre des sous-décalages de type fini alors plus précisément qu'est-ce qu'on avait vu on avait vu que le théorème de Ruel Perron-Frobénius enfin sur les opérateurs de transfert fournissait une mesure de probabilité particulière qui maximisait cette quantité alors ici attention je ne prétends pas et c'est faux en général que ce suprémum est atteint donc cette quantité est bien le suprémum ici mais pas forcément atteint par une mesure mu donc la différence enfin l'information bien plus forte qu'on avait obtenue pour les sous-décalages de type fini était la construction d'une mesure qui maximisait explicitement cette quantité ok alors je change enfin je ne change pas énormément de sujet c'est un peu très lié mais j'arrive à un des théorèmes fondamentaux pour faire de la théorie ergotique des systèmes dynamiques différenciables donc c'est disons le théorème de base pour une dynamique disons hyperbolique mais dans un sens non uniforme alors le théorème ne suppose rien d'hyperbolique enfin je veux dire ça ne deviendra intéressant que dans les cas au moins partiellement hyperboliques donc quel cadre le cadre c'est de nouveau un cadre de théorie ergotique puisqu'on part d'un espace de probabilité et d'une transformation préservant la mesure ensuite on se donne un co-cycle donc ça va être appelé co-cycle juste après c'est à dire en fait juste une application de l'espace X à valeur dans des matrices D par D inversibles et on suppose que cette application est mesurable c'est important pour les applications que l'application ne soit pas supposée continue ou quelque chose comme ça seulement mesurable donc qu'est-ce qu'on fabrique avec ça on fabrique un système qu'on appelle le co-cycle donc au-dessus de la dynamique petit f j'agis sur X fois Rd donc de la façon suivante donc sur la première coordonnée sur grand X j'agis par F transformation dont je suis parti et donc sur la seconde j'agis de façon linéaire sur la fibre Rd donc en faisant agir la matrice l'opérateur A de X sur un vecteur V donc ce qu'il faut voir c'est que qu'est-ce qui va apparaître naturellement c'est les produits de matrice selon une orbite si j'itère cette transformation FA j'obtiens donc évidemment sur la première coordonnée j'itère simplement la transformation F tandis que sur la deuxième coordonnée je fais un produit de matrice puisque je dois itérer un certain nombre de fois et le produit de matrice c'est donné par cette matrice AN de X qui est le produit donc le long de l'orbite entre les temps X et Fn-1 de X donc pour comprendre dans la fibre bien sûr bon petit f il est ce qu'il est mais pour comprendre ce qui se passe dans la fibre dans la direction V il va falloir que je comprenne un petit peu comment se comporte ce produit de matrice alors pour les applications on pourrait penser à première vue que c'est un peu restrictif de se placer sur X fois Rd d'autant plus que l'exemple peut-être principal en quelque sorte de cette situation c'est ce qu'on appelle qu'au cycle tangent où je suppose je mets plus de structures donc je suppose que X est une variété alors mu est une mesure de probabilité sur X et que F de X en X donc qui préserve la mesure mu est donc différentiable disons de classe C1 pour ne pas s'embêter alors ce qui nous intéresse c'est le cocycle tangent qui est défini sur le fibré tangent Tm donc XV donc V maintenant un vecteur tangent en X associé petite f de X et puis l'application tangente à F en X associée appliquée à V alors bien sûr en général TX n'est pas X n'est pas paralysable c'est-à-dire que du point de vue différenciable ou même continu TX n'est pas ne s'écrit pas sous la forme X ou RD mais c'est sans importance parce que pour les applications donc je mets différent enfin je veux dire on ne peut pas trouver c'est sans importance parce que la seule chose que j'ai supposée sur A pour le moment c'est que A est mesurable donc du point de vue mesurable par contre c'est certainement vrai que X je peux considérer que TX c'est X fois RD puisque je ne demande aucune continuité par rapport au point X donc je découpe en cartes sur chaque carte sur chaque petit ouvert X sera effectivement parallélisable pour identifier TX au produit X ou RD donc c'est pour ça que se placer sur X ou RD n'est pas une restriction particulière parce qu'on se permet ici de prendre des applications seulement mesurables et pas continues bon alors ceci étant donc par contre il faut quand même faire une hypothèse pour pouvoir énoncer le théorème c'est donc que le co-cycle en question FA est intégrable donc qu'il n'explose pas qu'il n'explose pas complètement donc je veux que par rapport à la mesure mu la fonction logarithme de norme de A soit intégrable et de la même façon le logarithme de A-1 A est inversible bon donc ça c'est l'hypothèse et donc maintenant le théorème de Ergodique multiplicatif de Seledetz 1 nous dit donc la chose suivante donc en supposant que FA est intégrable alors il y a deux versions je vais commencer par donner celle où on suppose pas donc j'ai supposé que A est inversible mais par contre j'ai pas supposé que F est inversible d'accord donc la première version du théorème que je donne ici est la version générale enfin générale celle où on ne suppose pas que F petit f est inversible et donc j'ai pas d'itération en temps négatif alors dans ce cas là qu'est-ce que nous donne le théorème donc alors d'abord il faut tout de suite dire ça nous donne seulement des choses mu presque tout c'est vraiment de la théorie Ergodique donc il y a certainement un ensemble de mesures nulles sur lequel je ne saurais rien dire enfin le théorème ne nous dit rien ça nous dit quelque chose pour presque tout x alors ensuite donc qu'est-ce que ça nous dit pour presque tout x ça nous donne bon un entier R l'entier R tout seul il ne sert à rien mais il est là l'entier R donc c'est un certain nombre donc des nombres réels que j'ordonne de façon strictement décroissante t1 de x etc et alors associé à ces nombres réels qu'on va enfin je sais noter dans le slide suivant mais qu'on appellera exposant de Lyapunov et bien on a une filtration donc une filtration c'est-à-dire une suite décroissante de sous-espace qui commence par l'espace total Rd V0 et ensuite donc V1 donc c'est les mêmes indices θ1 θR2x V0 alors on commence simplement à V0 qui est l'espace total et ensuite on continue V1 etc jusqu'à VR2x et le dernier espace c'est l'espace nul donc vous voyez en particulier que R2x va être inférieur à D puisque c'est-à-dire la dimension de l'espace chaque fois donc c'est D sous-espace vectoriel et donc il y a un saut de dimensions les dimensions décroissent strictement il y aura une notation la multiplicité pour la différence entre sous-espaces consécutifs alors quelle est la propriété de ces espaces de ces sous-espaces vectoriels alors d'abord il y a mesurabilité mais encore une fois de nouveau enfin je veux dire à la fois c'est positif c'est quand même mesurable mais c'est pas du tout il n'y a aucune continuité de toute façon je n'ai supposé aucune continuité au départ et X n'est même pas un espace topologique enfin je veux dire donc même dans des cadres très favorables on ne peut pas s'attendre en général à ce qui est continuité sauf à faire des hypothèses fortes donc donc X donne R de X ou X donne Theta I de X et finalement X donne VI de X sont toutes des applications mesurables ensuite donc il y a invariance invariance donc le long d'une orbite l'entier R reste le même les exposants de Yapounov les nombres qui apparaissent ici restent les mêmes et finalement les sous-espaces eux se déduisent les uns des autres par le cocycle A de X appliqué à VI c'est VI mais au point F de X et finalement alors quelle est la relation entre VI et Theta I c'est que si on prend un vecteur V qui se trouve dans VI-1 alors donc I est entre 1 et R de X donc même I égale 1 ça correspond à V0 qui est ici et bien on va contrôler le taux de croissance exponentielle de la matrice A N de X qui était ce produit le long de l'orbite donc appliqué à V par rapport quotienté par V donc le taux de croissance exponentielle ici de la norme ici alors donc vous voyez j'ai juste une chose j'ai ordonné les exposants de Yapounov en ordre décroissant donc vous voyez d'abord quand vous avez un vecteur un vecteur pris au hasard disons un vecteur pris au hasard non nul enfin même nul ou pas pris au hasard il sera non nul il ne se trouvera pas dans V1 donc si vous prenez un vecteur au hasard il ne se trouvera pas dans V1 et vous serez dans le cas I égale 1 de ce cas là vous serez dans V0 moins V1 puisque ici vous avez un sous-espace de codimension positive et en général vous ne tombez pas dedans et donc si vous prenez la plupart des vecteurs vont se comporter ici suivant θ1 de x puis maintenant si vous êtes dans V1 à ce moment là en général vous n'êtes pas dans V2 et donc à ce moment là ça se comporte comme θ2 de x etc jusqu'à ce que vous alliez jusqu'au dernier sous-espace Vr de x moins 1 et donc pour ce dernier sous-espace non trivial il y a celui-là mais il est nul donc quand vous avez un vecteur V ici vous aurez le plus petit exposant de Yapounov ici θR de x bon alors ceci pour les propriétés qui relient les différentes quantités alors donc quelques terminologies exposant de Yapounov pour les θI de x alors ensuite le MI qui est les sauts de dimension on a vu les sauts de dimension sont les multiplicités des exposants de Yapounov donc vous voyez que la somme des MI est égale à D puisque évidemment on est parti de V0 qui est égale à RD on a terminé à Vr de x qui était égale à 0 ensuite les multiplicités et les exposants sont reliés par cette formule puisque c'est quand vous prenez le déterminant de An de x qui est une quantité plus facile à contrôler parce que ce déterminant se comporte de façon sous-additive si je note disons Dn de x 1 sur n logarithme de déterminant An de x la quantité qui est écrite ici ce que vous avez c'est que Dn plus M de x c'est inférieur à Dn de x plus Dm de Fn de x quand on a une suite de nombres réels la sous-additivité c'est juste Dn plus N inférieur à Dn plus Dm mais quand vous avez une suite de fonctions comme ceci la sous-additivité correspond à une relation de co-cycle où c'est inférieur ou égal ici vous estimez au point Fn de x donc cette relation permet assez facilement de voir c'est un théorème sous-additif de Kingman qui permet de voir que cette suite converge et cette suite est reliée aux exposants de Lyapunov ça c'est assez facile à voir par cette formule juste une chose que j'ai oubliée il y a bien sûr un cas trivial du théorème qui bien sûr c'est le cas où A de x est constant ne dépend pas de x d'accord dans ce cas là donc vous avez juste à itérer le produit les An de x sont juste les puissances successives de la matrice A0 et donc vous voyez que les θ i de x donc dans ce cas là les θ i alors qu'ils sont indépendants de x mais sont les logarithmes des modules des valeurs propres de A0 vous voyez immédiatement vous mettez A0 sous forme par exemple diagonalisée vous mettez sous forme triangulaire sur C et à ce moment là la croissance des puissances est immédiate donnée par les valeurs propres et les multiplicités bien sûr des exposants sont les mêmes que les multiplicités des valeurs propres correspondantes bien sûr s'il y a plusieurs valeurs propres de même module la multiplicité de l'exposant correspondant est la somme des multiplicités des valeurs propres qui ont ce module donc on a le comportement du déterminant qui s'exprime en fonction des exposants de Diapunov et des multiplicités et alors une remarque immédiate c'est que lorsque f était ergodique on avait cette invariance je la reviens ici la variance qu'on avait ici plutôt celle sur les deux premiers cette invariance ici lorsque f était ergodique vous dit que ces fonctions sont constantes presque partout donc voilà ce qui est écrit ensuite lorsque f alors maintenant j'en viens à la deuxième formulation du théorème donc la deuxième formulation du théorème c'est celle où je suppose je fais une hypothèse plus forte et je vais obtenir quand même une conclusion plus forte bien sûr c'est l'hypothèse que petit f est inversible alors oui je devrais vous dire je vais pas du tout donner d'idée de la démonstration parce que c'est une démonstration de toute façon assez longue mais par contre elle est très bien faite dans le texte de Sarig donc je vous engage à aller voir ce texte donc lorsque f est inversible en fait on peut déduire d'une certaine façon formellement sans travailler beaucoup un énoncé qui est simplement la combinaison de l'énoncé pour le co-cycle et le co-cycle en prenant le sens le temps à rebours donc en faisant tendre le temps vers moins l'infini et on obtient le résultat suivant donc on garde bien sûr l'hypothèse d'intégrabilité vous avez vu que l'hypothèse d'intégrabilité elle était symétrique si je remplace A par A moins 1 je veux dire A est intégrable seulement si A moins 1 est intégrable et donc je vais pouvoir appliquer le théorème précédent dans les deux sens et en croisant en quelque sorte les espaces des deux filtrations que j'obtiens on obtient au lieu d'une filtration on obtient une décomposition alors c'est la même chose seulement en presque toute X et donc en presque toute X j'ai cette fois-ci au lieu d'une filtration comme j'avais ici une somme directe une somme directe en sous-espace EI de X le R de X est le même qu'auparavant c'est le nombre de sous-espace et donc avec la propriété suivante donc alors toujours la mesurabilité ça, ça n'a pas changé toujours l'invariance ensuite voilà la propriété qui caractérise les détails donc la différence c'est que alors si on regarde juste cette partie-là c'est la propriété qui avait lieu lorsque j'étais dans VI-1 moins VI mais en fait on voit que maintenant cette limite va être la même lorsque je vais tendre vers N vers moins l'infini donc ça sera un taux de croissance décroissance je dis croissance tout dépend du signe bien sûr de ThetaI lorsque j'ai un exposant positif eh bien j'aurai donc quelque chose qui tend enfin AN de X va croître exponentiellement vite dans le futur et décroître dans le passé et inversement si ThetaI négatif va décroître exponentiellement dans le futur et au contraire croître dans le passé donc j'aurai cette caractérisation et quelle est la relation entre les EI de X qui m'ont donné cette décomposition en somme directe et les VI eh bien c'est celle-là donc la dimension de EI c'est la multiplicité et je récupère les VI alors les VI c'était dans le futur en prenant la somme des EJ pour J strictement plus grand que I et jusqu'à R de X si je regardais le passé il faudrait au contraire que je prenne les sommes pour des indices J qui seraient plus petits que I au contraire puisque l'idée on a vu que les exposants sont rangés en ordre décroissant donc les petits exposants les petits indices ThetaI représentent le plus fort taux de croissance exponentielle dans le futur mais inversement le plus fort taux de décroissance exponentielle dans le passé donc il faut en quelque sorte quand on regarde les exposants dans le passé il faut inverser l'indexation c'est-à-dire ThetaI devient ThetaR ThetaII devient ThetaR-1 etc. voilà je ne sais plus si j'ai oui alors une dernière chose ensuite je ferai la pause parce qu'ensuite je vais me lancer dans quelque chose que je ne voudrais pas interrompre au milieu donc il y a une chose qui doit être un complément indispensable dans l'énoncé du théorème pour les applications dans cette décomposition il vous faut contrôler les angles entre les différents sous-espaces vous savez cette décomposition en somme directe mais malheureusement c'est contrairement au cas uniformément hyperbolique où les décompositions sous-fibrées sont continues donc bien sûr au-dessus d'un espace compact les angles seront automatiquement minorés et bien dans ce cadre là comme les sous-espaces dépendent seulement mesurablement du point X j'ai aucune chance de tirer abstraitement un contrôle des angles en tout cas une minoration des angles alors le mieux qu'on puisse faire et heureusement c'est suffisant pour beaucoup d'applications c'est un contrôle sous-exponentiel alors ça veut dire la chose suivante ça veut dire que donc pour presque tout X de toute façon les sous-espaces EI sont seulement définis pour presque tout X donc ce qu'on a donc c'est que quand je prends deux indices I et J distincts et bien l'angle entre le long d'une orbite donc j'ai pris X je regarde le long de l'orbite et bien cet angle donc évidemment il est strictement positif parce que c'est une somme directe mais cet angle ne tend pas trop vite vers 0 ne tend pas trop vite vers 0 c'est à dire que son taux de décroissance exponentielle est nul donc il peut aller vers 0 mais il ne peut pas aller plus que sous-exponentiellement vite c'est ce que dit cet énoncé alors il y a une autre façon de présenter enfin je veux dire de formuler cette assertion c'est de considérer la projection donc on a une décomposition en somme directe donc associée à cette décomposition on a des projecteurs de RD sur les différents sous-espaces EI et donc cette formulation est équivalente à dire que quand on regarde la norme des projections il y a de nouveau cette norme des projections donc qui a priori enfin je veux dire si les angles sont minorés ça veut dire que les normes des différentes projections sont majorées alors on ne peut pas dire que les normes sont majorées mais on peut quand même dire qu'elles n'explosent pas exponentiellement vite donc que la limite lorsque n tend vers plus ou moins l'infini donc ces normes sont de toute façon minorées puisque la norme de projection c'est certainement au moins égal à 1 mais par contre donc elle ne peut pas être trop grande puisque cette limite donc tend vers 0 enfin ce taux de croissance il n'y a pas de taux de croissance exponentielle c'est une croissance au plus sous-exponentielle de ces projections oui alors je vais m'arrêter là puisque ensuite donc à partir de là en introduisant la deuxième heure j'essaierai d'expliquer donc le théorème de Sélédette c'est 1968 et donc dans les années dans la fin des années 70 Piescine a en quelque sorte utilisé les parties de ce théorème pour en déduire donc le théorème c'est quelque chose de purement linéaire ça parle de co-cycle et si vous voulez dans ce cadre là du co-cycle tangent de façon générale de co-cycles peut-être plus généraux mais en tout cas c'est une insertion purement linéaire sur la croissance de normes de matrice des choses comme ça par contre donc ensuite on voudrait dans le cadre bien sûr en appliquant ceci au co-cycle tangent en déduire des énoncés enfin quelque chose sur le comportement non linéaire et c'est ce que Piescine a fait donc c'est ce que je présenterai dans la deuxième partie donc je fais 5 minutes de pause et c'est ce que j'ai fait donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai fait